Bonjour, je m'appelle Jean-René, je suis en puce et j'ai quelques arbres un peu anciens que je voudrais sauvegarder. Davidé, je suis paysan de l'A06, je viens d'Italie où je faisais de l'olive et maintenant je suis installé à 1200 mètres, donc je dois faire la transition de l'olivier au premier. J'ai envie de prendre des connaissances à ce sujet, voilà, et j'ai tout à apprendre, je n'y connais rien. Mon mari essaie de passer son CAP jardinier. Ceux-là, je ne les ai jamais taillés, j'en ai taillé d'autres de façon un peu anarchique, sans savoir, avec plus ou moins de réussite. Ce stage de taille vient s'inscrire dans une série de rencontres qui permettent de contribuer à la conservation des variétés fruitières anciennes. En fait, on s'est aperçu que sur le territoire du parc, on avait des variétés fruitières qui étaient vraiment bien implantées, voire même qui étaient plus ou moins originaires du coin. Pour conserver ces variétés, qui sont des variétés adaptées au climat, adaptées au terroir, on développe, on essaie de conserver les savoir-faire qui y sont liés. Voilà, en gros, dans l'idée, sur ma charpe entière, j'ai enlevé tout ce qui part tout droit en perche et qui va faire des doublons avec l'étage du dessus. Bah du coup, là, on a pris le temps de restructurer un poirier. Le but, c'est pas de rentrer dans les grands détails d'une taille de fructification. Là, on est là pour restructurer des arbres qui ont été délaissés pendant plusieurs années. Donc, c'est d'enlever toutes les grandes perches qui sont montées sur un poirier. C'est assez impressionnant parce que ça monte beaucoup en vertical. Donc, bois mort, ouvrir un peu le cœur de l'arbre pour faire de la lumière et enlever tous les départs trop vigoureux qui vont faire que du bois et pas de fruits. L'idée générale de la restructuration, elle est applicable à quasiment tous les fruitiers. Donc là, on peut rester sur quelque chose d'assez général. Et j'ai mon porte-greffe en bas. Donc voilà, j'ai de la tige ici, très bien. Ce qui est bien, c'est de laisser 20-30 cm. Pourquoi pas je les arrête parce que je veux quelque chose de dur. Mais après, je veux du mou. Ça, voilà un étage intéressant. Et bien ça, vous le construisez à partir de ça. On va travailler aussi bien sur la greffe que sur la taille qui nous permet d'entretenir ces vieux arbres et qui sont en fait, par eux-mêmes, des conservatoires génétiques. Il y a eu forcément un éloignement des humains par rapport à la nature en général et donc des arts fruitiers. Il y a eu aussi une évolution économique de rentabilité, d'hyper-rentabilité, de standardisation qui a fait que ces vergers anciens notamment, ou des variétés anciennes, ou des vergers reculés, ont perdu de leur intérêt économique. Et donc maintenant, il y a un retour depuis quelques années. Pour moi, ce qui me passionne, c'est parce que ça fait partie du vivant. Ce petit est super, c'est même une amoureuse géniale. Ah oui, 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 ça sera les finitions. Alors il y a un risque que ces arbres disparaissent s'ils ne sont pas entretenus, s'ils ne sont pas plantés. Ici, il faut reconnaître que c'est des gens qui ont déjà des arbres, donc ils sont forcément motivés, voire très motivés, pour ne pas faire d'erreurs dans leur verger. Et puis, il y a aussi cette méconnaissance, cette connaissance qui s'est quand même perdue. Comme c'est un peu long à appréhender, c'est un petit peu long à maîtriser ou à comprendre. Tout est variable, beaucoup de nuances au fil des années, par espèce, par variété fruitière, par lieu, par terroir. Ça, c'est passionnant, et je pense que c'est pour ça que les gens sont particulièrement intéressés. C'est un peu mal de voir des arbres qui ne sont pas entretenues. Et j'ai toujours trouvé que la taille était assez complexe. J'utilise ça sur les bouquins, mais ça ne suffit pas. C'est très riche, très dense. En fait, il y a beaucoup de choses à noter, et peut-être il aurait été utile de prendre justement un petit carnet. David, Nathalie et Sam, on est une famille, on vient de Draguignan. On a vu le stage sur Facebook. Nous avons un petit jardin potager style jardin ouvrier. Nous avons beaucoup d'arbres fruitiers, et c'était intéressant de venir se former. Les arbres fruitiers font partie de l'histoire de Castellane, mais cette histoire est en train de s'arrêter, car il n'y a pas d'arboriculteurs. Je suis née en 1942. Et vous habitez où, madame ? J'habite ici, à la maison. On est chez vous ? Chez moi. Vous êtes chez moi. Il y a au moins 15 ans ou plus qu'on ne les a pas taillés. Je ne sais pas, parce qu'ici, pour tailler un arbre, ils vous prennent entre 400 et 600 euros. Dans le temps, les gens, ils entretenaient, ils ne laissaient rien perdre, ils ramassaient. Là, vous dites aux gens, viens de ramasser des pommes. Mais les gens, ils aiment mieux aller les acheter au supermarché, aller payer. Depuis quelques années, on prélève sur la commune des greffons de vieux arbres d'espèces locales, et que l'on multiplie, et ensuite replantons dans notre verger municipal. Je me suis dit que dans ma vie future, il pourrait m'arriver d'avoir un petit jardin et que je puisse faire des plantations comme ça, des arbres simples ou même des arbres fruitiers. Je pense que c'était une bonne idée. Du coup, là, j'ai retenu des bonnes choses. Je pense que ça va me servir. Sous-titrage ST' 501